On dit Rougiers. Non, on dit Rougiers en Belgique, Rougiers en Flandre et Rodgers à Paris. Rodgers à Paris, oui. Ça fait 30 ans, oui. Ça fait 30 ans. 30 ans que vous êtes à Paris et vous dites... Non, 20 ans. Je suis à Paris, mais 30 ans qu'on m'appelle comme ça. J'ai une double identité. Alors, justement, vous quittez la Belgique après avoir mis en scène le pauvre Bé de Peubert. Un peu plus tard, après avoir mis en scène Belgavox, en fait. Enfin, on va rectifier chaque fois. Oui, c'est vrai que vous êtes un homme de précision, donc il faudra chaque fois être très précis. Enfin, je vous cite, Patrick. Parce qu'il y a un talis toutes les demi-heures, on croit que Bruxelles est aux portes de Paris. Dans l'espace, oui. Dans la tête, non. Tout est différent. Les codes, les mœurs, l'histoire, la pensée, les sites, la mer, les arts, le ciel, les nuages et les embouteillages. La France est jacobine, plus hexagonale que jamais, sarkozienne, hélas, et germanopratine. Le français est racé, rationnel, grégaire et citadin. Le belge est excentrique, accueillant, délirant, inculte, désespérant de bêtises et de déni de soi, médiocre et parfois génial, absolument singulier. J'ai envie de vous demander quel belge vous êtes. Excentrique, accueillant, délirant, inculte, désespérant de bêtises et de déni de soi, médiocre et parfois génial. Absolument singulier. Non, je suis un belge expatrié. Donc toutes ces catégories s'effacent en ce qui vous concerne ? Non, non, je les prends toutes en charge parce que je pense profondément être réellement belge, mais quand même un belge qui est séparé de mon pays d'origine. Et un belge qui vit en France n'est pas du tout comme un belge qui vit dans son pays. La notion que j'ai de mon pays d'origine, que j'ai réinventée, dont j'ai fait le deuil et dont je fais le deuil du deuil dans le mal du pays... Le mal du pays, c'est le livre que vous venez de... Oui. Avec beaucoup de succès. Mais en même temps, je suis très francisé. C'est-à-dire que quand je retourne en Belgique, même si mes rapports s'améliorent maintenant avec ma patrie d'origine, l'excès d'affect m'importune, je dirais. Et donc, inévitablement, j'ai été traversé par les codes français. Aujourd'hui, la France m'énerve beaucoup. Je suis fortement en désaccord avec le climat idéologique, le cynisme endémique, la déliquescence. C'est l'état stalinien qui est en train de s'instaurer. Et ce n'est pas du tout les raisons pour lesquelles je suis venu en France. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je fais désormais en France, même si aujourd'hui, j'ai énormément de projets en Belgique. Et donc, je reste, bizarrement, après 20 ans d'exil, partagé, déchiré, dédoublé. Vous savez ce qu'il y a d'émouvants dans le mal du pays ? Je dis bien émouvant. Vous avez parlé d'affect. C'est qu'il y a la mort du père qui vous fait écrire pratiquement ce livre. Et les quelques lignes qui sont consacrées à la mort du père... Plus que quelques lignes. Les quelques lignes par rapport à un énorme ouvrage, je veux dire. C'est tout de même un personnage qui est dans un home pour vieillard, je crois que c'est de Blurgat, que vous nourrissez comme ça, qui a perdu plusieurs notions, à savoir la parole, la mémoire. Comme les Belges. Comme les Belges, oui. C'est amnésique, quelque part. Oui, je pense que mon père avait construit sa propre amnésie. Je pense qu'il ne voulait pas se souvenir de choses qui se sont passées entre lui et moi. Et effectivement, il m'est apparu comme une métaphore de la Belgique elle-même que cette Belgique si amnésique, ayant honte de son identité, et comme mon père aussi ayant perdu la langue, et pas seulement la mémoire, lorsque je revenais en Belgique et que j'allais le voir, assistant de près à cette déchéance, et voyant mon père, qui me regardait de ses yeux bleus, lumineux, délicieux, que j'avais connus enfant, et ne sachant plus qui j'étais, ne sachant même pas mon prénom. Je crois qu'ils ne savaient même pas que j'étais son fils. Ça me troublait beaucoup, parce que ça, il groupait, il condensait, il cristallisait à travers ce drame, au fond, ce que moi je sentais de la Belgique. Et effectivement, j'avais la sensation que la Belgique tout entière tenait dans cette petite chambre. Et en réalité, ce texte qui est le plus douloureux que j'ai écrit de ma vie, je l'ai écrit quand le mal du pays était fini. Et il m'a semblé que, comme dans le mal du pays, beaucoup de choses reviennent de mon enfance. J'ai été les chercher avec tact et délicatesse, au fil du temps, dans ma mémoire, délicatement, doucement, refaisant surgir à mon esprit des tas de choses enfouies, qui dormaient, mon bablut, mon amour de Luc Varenne, qu'on peut marier avec Varenne, les sensations, les couleurs, les humeurs, tout ce terrain enfoui, ce terreau enfoui de l'enfance, les vacances à la mer. Et au fond, je me suis rendu compte à quel point j'avais en moi une nostalgie infinie de la Belgique et à quel point elle ne m'habitait à jamais. Et mon père, évidemment, s'en allait à jamais. Maintenant, il est mort. Ma mère est morte aussi depuis. Je ne saurais d'ailleurs jamais si ma mère a lu mon livre ni si elle a lu ce que je dis de mon père. Je dis ça parce que le divorce de mon père, après 54 ans de mariage, c'est ce qui l'a tué. Je ne dis pas ça comme une notion intime, familiale ou personnelle. Je pense que là aussi, c'est parce que le Belge est divorcé de lui-même, que la Belgique est un pays divorcé, que la Belgique est un État divisé contre elle-même. Je crois que dans le mal du pays, tous les grands personnages dont je parle, de Kromling, à Varenne, à Rops, à tant d'autres, qu'il soit parti ou qu'il soit resté, sont tous des personnages schizophréniques. Je crois profondément que le Belge est intrinsèquement schizophrène. Hergé l'était aussi, Magritte l'était, et je pense que je le suis aussi. Alors, vous avez dit qu'il avait perdu la langue. La mémoire et l'identité. La langue est importante parce que vous affirmez qu'il y a une langue belge. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, je vais dire, de neuf. Parce que généralement, on dit, non, il y a une langue faite de régionalisme, de belgicisme, ce qu'on a traqué assez, et vous dites, non, c'est une langue extraordinaire, elle est inouïe, elle est inouïble, elle est cacophonique, elle est carillonnante, elle est faite d'assonance et d'allitération, et le son, il prime sur le sens. Oui, voilà, exactement. C'est la langue d'ensor. La langue d'ensor avec ses néologismes, surtout une langue de peintre, et puis la langue de Michaud. Et effectivement, je n'écris pas en français. Je n'écris pas en français. C'est Denis Roche qui me disait toujours que tu écrives sur George, sur Calvino, sur Thomas Bernard, tu écrieras toujours en belge. Ça m'avait beaucoup frappé quand il m'avait dit ça, c'est-à-dire qu'en réalité, la structure des phrases, la manière dont elles sont construites, l'agencement des mots dans leur regard, les uns par rapport aux autres, la hantise que j'ai de l'imaginaire, la manière dont les images traversent ma langue, et comment j'essaye de donner à voir des images à travers les mots, tout cela, au fond, c'est effectivement une langue, je crois, profondément belge. Parler en français, puisque je suis un pur bruxellois francophone, mais totalement traversé par l'imaginaire flamand. Et effectivement, je crois réellement, et c'est pour ça que je dis qu'en Belgique, qu'il n'y a pas d'intellectuel, je crois que le plus grand intellectuel, au bout du compte, c'est Magritte, qui a fait la rupture avec Breton, qui s'est entouré d'un cénacle de personnages magnifiques comme Nouget, Scutner, Messens, qui sont, pour moi, des intellectuels, mais il n'y a pas d'intellectuel au sens où on le trouve, en France, de Sartre à Deleuze, à Derrida, à Barthes, à Foucault. Il n'y a pas de place pour l'intellectuel en Belgique, peut-être ? Non, c'est parce que profondément... Vous savez, la France a tout de même ses colonnes, ses unes, les journaux, ses éditoriales. Non, mais surtout le savoir universitaire et l'universalité de la langue française à travers le savoir et la connaissance. Et je crois profondément que le Belge est un être déraisonnable, un être de déraison, un être déraisonnant et un être déconnant. Et donc, je crois qu'il y a une attitude profondément antirrationnelle et anti-intellectuelle. Et c'est ça qui fait la saveur, la sève, la beauté, le génie de cette langue belge, dont les Belges ne veulent pas. Et effectivement, je me réclame à ce moment-là car je suis un orphelin et un bâtard, réellement, mais en même temps, j'ai une famille de procuration et je suis heureux de te citer dedans. Je revendique Marcel Moreau, Verhaen, toi, d'autres comme Michaud ou en sort comme étant la famille linguistique dont je viens et que je partage avec vous. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plutôt des poètes, mais il a fallu du temps pour que je m'en rende compte. C'est l'écriture qui m'a fait rendre compte que je ne parlerai jamais dans un français pur, un français classique et que je ne le voulais pas. Et je dis toujours que cette langue belge est inouïe, inouïe au sens cacophonique du terme, logoréique du terme, mais aussi inouible, c'est-à-dire une langue du silence qui parle en soi, une langue des entrailles. Je crois qu'il y a quelque chose de la pulsion du corps dans cette langue, alors que profondément, la langue française est une langue très mentale et une langue de l'esprit, encore, que le surréalisme soit un acte purement mental. La Belgique est un pays génial, orgiac. Pour moi, le plus grand peintre belge, c'est d'ailleurs le plus mauvais, c'est Wirtz. C'est Wirtz. Parce qu'effectivement, Wirtz, qui peignait des toiles hystériques et historiques, beaucoup plus grandes que ce pays, avait le génie de la démesure. Et effectivement, je crois que c'est dans l'extrême singularité que réside évidemment, c'est un axiome de le dire, la plus grande universalité, mais je suis pour la réunion du savoir et de la science. Et je trouve qu'un roman, quelle que soit sa longueur, mais enfin, j'en ai fait plusieurs qui ont une certaine ambition de traverser des durées, la géométrie des sentiments traverse l'histoire du couple à travers neuf tableaux de neuf peintres dans neuf villes différentes depuis Veneuil et que jusqu'à aujourd'hui, passant par Bruges, Londres, la campagne anglaise, envers, traversant le mouvement économique des villes anciatiques, retraversant aussi les mœurs, le sexe, le couple, l'histoire de la peinture. Voilà un projet littéraire qui me paraît être à la mesure de ce que doit être un roman. Pour moi, c'est quand même les grands maîtres, c'est quand même Jowes notamment, c'est-à-dire des livres de la totalité, d'où effectivement les listes, les énumérations ou les abécédaires comme dans le mal du pays, qui sont une manière au fond évidemment ludique, très ludique, mais aussi très lucide et extrêmement désespérée de tout vouloir nommer et de tout faire entrer dans un livre. Pour moi, le livre est un monde en soi, mais aussi par définition, a pour vocation de donner forme à un monde et pas un petit monde, le monde dans sa dimension optimale, frénétique, d'où évidemment les débordements du cadre, les nervosités excessives, le délire, les manies, les phobies, la singularité surextrême, parce que l'ordre crée son propre désordre. Quand vous scrutez la langue avec cette toupe dont je parlais, ce regard incisif, vous vous rendez compte que la philologie d'abord est créatrice, que l'étymologie notamment l'est, et surtout... L'écriture est son propre monde. Oui, mais aussi le fait qu'on peut découvrir les palindromes. C'est quelque chose qui vous fascine, les palindromes. C'est évidemment la réversibilité ou la lecture dans les deux sens. C'est pour ça que mon premier livre que je viens de rééditer sur Louis Scarole me fascinait évidemment chez Louis Scarole. Le fait que c'était un écrivain photographe, le fait de cette contrariété perpétuelle de tout, puisqu'il était né dans une famille de 13 enfants, ils étaient tous gauchers et bègues. Je trouve ça extraordinaire une famille de 13 gauchers et de 13 bègues, mais ils ne bégayaient qu'avec les adultes et pas avec les enfants. Et effectivement, la photographie qu'il pratique dès l'aube, enfin quand elle est la même seulement 10-15 ans, pas du tout comme un pictorialiste, mais comme un photographe du réel, très grand portraitiste, très monomaniaque d'ailleurs, est quand même un système d'inversion du monde. Et que la plaque réversible, c'est une lecture du monde à l'envers et on est là profondément sur ce qu'est réellement la définition, comme l'a donné Robert Benayoun, du nonsense. C'est-à-dire le nonsense purement anglais, qui n'est pas du tout une notion française. Je dis d'ailleurs que ma grand-mère était anglaise. Et ce n'est pas un hasard si j'ai écrit sur Diane Harbus qui était américaine ou sur Bill Brandt qui était anglais. Je pense que la Belgique est très liée à l'Angleterre. En sort était anglais d'origine, il était naturalisé belge à l'âge de 67 ans. Mais que le nonsense, cette manière de culbuter le réel pour en donner une visibilité inversée, ne peut fonctionner que dans un cadre très strict. et effectivement, Carole, qui s'appelait Charles Ludic Doctson, il a trouvé son nom de Carole en inversant. Donc c'est une sorte de palindrome de son propre nom. Mais en même temps, diacre, toute sa vie à Christchurch, est mathématicien, logicien. Et effectivement, je pense que la meilleure manière de désobéir et de culbuter le monde, c'est d'en produire d'abord la logique. Et me fascine les deux. Et je crois que dans tous mes livres, il y a toujours comme ça un aspect très structuré, très mathématique, très ordonné. Et puis alors, à un moment donné, le besoin impérieux de désobéir à mon propre système de règles, comme le fait parfois Loulipo, dont je ne me réclame pas du tout, mais dont je me sens parfois proche. Perrec, peut-être ? Moi non plus. Je pense que Perrec qui n'a pas de langue. C'est un écrivain malgré tout du sujet. Moi, je suis un écrivain de la langue. Et c'est en ça que je me réclamais de la famille dont je parlais tout à l'heure. C'est la langue qui fait, à travers des personnages, à travers des situations, à travers l'imagination, à travers la fantaisie, ma fantaisie propre, le besoin de dérégler mon propre système de formation, de cette machinerie que je veux toujours que soit un livre. Pour moi, un livre, un roman, doit être comme une horlogerie impeccable. Mais en même temps, de temps en temps, coucou, coucou ! On crée des dysfonctionnements organiques. Bon, c'est au lecteur de les remarquer. Coucou, coucou. En fait, vous êtes soit un disséqueur, un vivisecteur, un radiographe aussi, quelque part. Et un chirurgien du verbe. Et un horloger verbal. Oui. On peut dire ça. Enfin, c'est peut-être vaniteux de le dire, mais c'est à quoi j'aspire. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une sorte d'organisation scientiste dans le langage. Et effectivement, me fascine leur fèvrerie, la chirurgicalité de la langue, parce que j'aime bien pouvoir opérer le corps à vif de la langue. Et je crois que le monde gît dans les mots, qui est le lieu de la perte complète et de la plus grande consolation, ce qui est aussi pour moi la peinture. de la langue.